La commune de Gangyaï, la nerfs, l'eau fort et la coopération allemande, une usine de portalisation de l'eau, sera installée dans la commune. Un projet qui va nettement songer le visage des populations, nous dit Awangyaï. Cette signature de convention est une aubaine pour la commune de Gangyaï. Il s'agit d'y installer une usine de désalinisation de l'eau. C'est une unité d'une capacité, je ne dirais pas grande, mais en tout cas acceptable, de 50 mètres cubes au jour, avec 5 bonnes fontaines qui seront installées pour distribuer cette eau-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut installer aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de tester une solution, une solution solaire pour désaliniser l'eau. Et c'est un cas qu'on trouve un peu partout dans le bâcher à Rachidier. L'ANER, la coopération allemande, l'Office des forages ruraux se sont unis pour rendre l'eau potable à Gangyaï. Un réseau de distribution sera installé. L'eau fort est doublement interpellée parce que vous le savez tous que le monde rural aujourd'hui est en mouvement parce qu'il y a une réforme qui a été engagée par l'État. Et cette réforme vise essentiellement à professionnaliser l'hydroryque rurale. Cette initiative du maire de Gangyaï a réuni plusieurs partenaires techniques et financiers de l'État du Sénégal. La commune de Gangyaï va donner la terre pour installer l'unité de désalement. L'unité de désalement qui sera financée par la coopération allemande. Cette unité de désalement va fonctionner avec du solaire. C'est la raison de la participation de l'ANER et le réseau de distribution et les bornes fontaines intelligentes seront financées par l'OFOR. Cette unité de potabilisation sera dotée d'une technologie nouvelle, un projet pertinent qui va ouvrir des perspectives comme l'électrification des installations hydrauliques en milieu rural.